Je vais vous citer la définition des talents par un normand, un grand normand, un écrivain normand qui s'appelle Guy Maupassant, qui a défini le talent de la manière suivante. Le talent provient de l'originalité, qui est une marque spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. On parle de la guerre de talent, et en fait le talent n'est pas une compétence. Le talent c'est une aptitude particulière à faire quelque chose, ça peut être aussi une personne qui est douée pour une activité. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager le vu clair des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à un reporting est de plus en plus fort ? Ersas génère votre rapport fâche décisionnel en un clic. Vient l'historique fort entre les métiers de la DSI ? Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une série spéciale d'entretien sur un sujet brûlant, les DSI face à la guerre des talents. Nous y abordons les besoins et les problèmes des organisations IT en France et les réponses qu'apportent les DSI moteurs de la transformation de leur entreprise. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous. Je suis extrêmement ravi aujourd'hui de vous présenter deux DSI, donc Anthony et Jacqui Gallichère. Bonjour Anthony, bonjour Jacqui. Bonjour. Bonjour. Alors, Anthony, il est le Chief Digital Officer de XEA Group et Jacqui, DSI, chez Académie Normandie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la DSI, la guerre des talents, on va juste faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est l'Académie de Normandie, qu'est-ce que c'est XEA Group. Donc, du coup, Anthony, un résumé, XEA Group, ça fait quoi ? Tu as une Chief Digital Officer depuis combien de temps et tu as combien de personnes dans tes équipes ? Et donc, XEA Group, c'est une grande école de management. C'est une école qui est multi-tité maintenant et multi-produit, puisqu'on a à la fois la Business School qui est triple accréditée et donc, il n'y a que 1% des écoles dans le monde qui sont triple accréditées, donc ce qui permet de voir la qualité académique des Business School. Et puis, on a une logique de filière extrêmement intéressante, puisqu'on a aussi XEA Digital School, XEA Tourisme et Hospitality. Voilà, on a différentes filières, notamment qui sont en plein développement et surtout, on est en pleine croissance. On a une stratégie de croissance par acquisition, puisque maintenant, on est multi-campus. On a racheté l'ESSEM, qui est une école à Tours, et donc, on a un campus à La Rochelle, on a un campus à Tours et un campus à Orléans, donc avec des vraies logiques de transformation. C'est à peu près 300 collaborateurs. Là, la direction de la transformation digitale, c'est environ 12 collaborateurs et on va grossir très prochainement, puisqu'on va accompagner cette transformation et cette croissance. Donc, voilà un peu rapidement en termes de présentation. Et toi, tu viens d'arriver récemment, c'est ça ? Voilà, donc j'ai rejoint Excelia le début décembre pour justement accompagner cette croissance et cette transformation business. Ok, super. Et toi, j'ai à qui alors, de l'Académie Normandie ? Ça fait un mois aussi que tu es, c'est ça ? Alors, l'Académie Normandie, c'est une des entités administratives du ministère de l'Éducation nationale, qui est le plus gros employeur en France, puisqu'il y a 1,2 million de salariés. Donc, l'Académie de Normandie est toute neuve. Elle a été créée au 1er janvier 2020, c'est la conséquence de la réforme territoriale, donc avec une volonté du ministre de faire correspondre les régions académiques aux régions territoriales. Et donc, l'Académie de Normandie est la première académie fusionnée. Donc, c'est l'ancienne académie de Caen et de Rouen qui devient Académie de Normandie au 1er janvier 2020. Et donc, je suis le nouveau DSI. Et avant, j'ai été DSI de l'Académie de Versailles pendant 15 ans. Et donc, là, j'ai comme mission de fusionner la DSI de l'Académie de Rouen et de Caen, ce que je suis en train de faire et de réaliser. Donc, j'ai une équipe de 100 personnes. D'accord. Donc, toi, tu as une équipe de 100 personnes. OK. Et avec la fusion ou après la fusion ? Après la fusion, voilà. OK, super. Bon, très cool. Alors, du coup, DSI de l'Académie de Talente, donc toi, Anthony, forte accélération de la transformation du groupe, 12 personnes, tu vas recruter. Et toi, Jackie, une centaine de personnes. Aujourd'hui, s'il y a un profil qu'il faut recruter, qui est indispensable à la transformation et que vous avez du mal à recruter, c'est lequel ? Alors, je vais répondre, bien sûr, à la question. Oui. Je pense qu'il y a un point important en préalable, c'est vraiment de définir ce que c'est que le talent. On parle de la guerre de talent. Et en fait, le talent n'est pas une compétence. Le talent, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Ça peut être aussi une personne qui est douée pour une activité. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, dans tous les cas, quel que soit le profil, de s'attacher en priorité au savoir-être plus qu'au savoir-faire. Donc, effectivement, quand on va parler de talent, on va être sur des logiques de type innovateur, organisateur, négociateur, fédérateur. Tout ça, c'est des talents qu'il va falloir détecter. Et donc, après, on va venir plus particulièrement sur nos métiers. Et là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un profil, en fait, clairement, qui soit identifié et prioritaire. Il y a un ensemble de profils, mais surtout un ensemble de nouveaux métiers. Dans les profils, on peut situer différents domaines et on peut surtout citer, par exemple, tout ce qui est lié autour de la data. On va avoir des data analystes, data engineers, des chefs de projet BI, par exemple. Mais aussi, on va pouvoir citer tout ce qui est lié autour de la cybersécurité, puisque ce sont des sujets qui, aujourd'hui, prennent le devant de la scène et qui sont d'actualité. Et puis, tout ce qui est lié autour de l'expérience utilisateur, autour du marketing digital et de l'expérience online, voire du figital. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard sur la notion de figital qui me tient à cœur. Donc, pour toi, aujourd'hui, pas de talent pénurique qui est extrêmement compliqué pour toi à recruter, qui pourrait bloquer ou qui bloque la transfo du groupe ou dans ton expérience précédente ? Je ne dis pas qu'il y a une pénurie. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est sur des marchés en tension, mais on est peut-être en tension sur plusieurs types de compétences, pas uniquement sur un domaine particulier. Ok, très bien. Et toi, Jacques, tu en penses quoi ? Écoute, moi, ça va être facile, puisque je vais vous citer la définition des talents par un normand, un grand normand, un écrivain normand qui s'appelle Guimau-Passant, qui a défini le talent de la manière suivante. Le talent provient de l'originalité, qui est une marque spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. Et voilà, je ne peux pas faire mieux que de citer Guimau-Passant. Donc, tu veux dire que j'ai mal nommé la saison du podcast, c'est ça ? Ce n'est pas la guerre des talents, c'est la guerre des jobs ? Non, non, non. Je rejoins tout à fait les propos d'Anthony. On partage effectivement les mêmes valeurs. Donc, les talents, effectivement, c'est une originalité, ce n'est pas une compétence. Et moi, je cherche effectivement une compétence qui est pour moi assez rare. C'est effectivement, j'ai transformé deux DSI de production en une DSI orientée client pour faire utile et usager service public pour faire DSI de l'État. Et donc, pour moi, pour l'instant, ça fait plusieurs mois que je cherche effectivement un responsable de la réaction utilisateur partenaire, puisque moi, j'ai dit à mes équipes que je n'avais qu'un indicateur pour piloter ma DSI, c'était la satisfaction des utilisateurs, puisque la DSI apporte assistance à l'ensemble des utilisateurs qui sont nombreux, que sont les élèves, que sont les parents d'élèves, que sont les enseignants et effectivement tous les services administratifs qui permettent le bon fonctionnement du service public d'éducation, dont la finalité quand même, qui est très noble, c'est effectivement la réussite des élèves pour qu'ils puissent ensuite aller dans des écoles, des grandes écoles du monde du privé que connaît bien Anthony. Donc voilà, c'est une ambition, une grande ambition. Et ça, c'est un profil qui est peu développé. On trouve des administrateurs systèmes et réseaux, des techniciens, mais des personnes qui ont le sens du marketing de la DSI, pour utiliser des termes qui sont chers à Anthony et qui ne sont pas forcément bien perçus dans le service public. Voilà, donc ça, il faut trouver des gens qui ont le sens de parler aux utilisateurs, parce que l'informatique a un jargon, comme les agents comptables, etc. Et la DSI doit savoir parler à ses utilisateurs, elle doit savoir communiquer à ses utilisateurs. Voilà, en ce moment, on est en train de gérer une crise assez grave qui est la faille de sécurité dont parle Guillaume Poupard à l'ANSI, l'alerte de l'ANSI. Et effectivement, ça a des conséquences sur les services. On va passer des vacances de Noël qui vont être un peu pourries parce qu'effectivement, on ne maîtrise pas totalement les bugs. Ok, et donc du coup, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est est-ce que vous pensez, en dehors du coup du mot talent, qu'il y a des pertes qui sont pénuriques dans le sens où c'est très difficile à capter ou que vous n'arrivez pas à recruter parce que salaire ou mobilité, qu'il y a des contextes qui font que c'est difficile et que donc du coup, ces personnes-là ne vous rejoignent pas vos équipes assez rapidement par rapport aux enjeux que vous avez. Est-ce qu'il y a à un moment donné un vrai problème pour que ça prenne en fait dans cette transformation ou au contraire, non, ce n'est pas ça l'enjeu principal aujourd'hui parce que globalement, ça va, il y a d'autres enjeux. Est-ce que les personnes, le fait que vous n'avez pas du mal à recruter les bonnes personnes au bon moment, c'est le principal frein ou pas de cette transformation, de vos transformations ? Moi, je peux répondre très facilement à cette question. Effectivement, on a une vraie difficulté. Il y a une pénurie effectivement de compétences. Là, je parle de compétences, je ne parle pas de talent. Il y a une vraie pénurie. Donc, si on prend les rémunérations du secteur privé et du secteur public, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, je parlais que je voulais recruter un talent pour être le chef du service de la réalisation utilisateur. Il y a un déci normand qui voulait se rapprocher du secteur privé, du monde agricole. Donc, il a postulé avec 87 cas annuels. Je veux dire, ce n'est pas ce que je gagne. Donc, vous imaginez bien que l'ARH n'a pas validé ce recrutement puisque sinon, on va effectivement, comme la décide l'État a d'ailleurs à alerter puisqu'il y a une circulaire du Premier ministre à l'ensemble effectivement des ministres qui recrutent effectivement des personnels, des ingénieurs qui a dit qu'il fallait aujourd'hui exceptionnellement faire des contrats à durée indéterminée, ce qui n'est pas le mode de recrutement de la fonction publique puisque c'est le concours, et avec des salaires qui s'alignent sur ceux du privé pour effectivement sur des compétences qui sont très recherchées, intelligence artificielle, big data, j'en passe, et des meilleures. Donc, voyez bien que cette préoccupation, elle est vue au plus haut niveau puisqu'elle est, c'est la DINUM et la ministre de la fonction publique qui ont incité le Premier ministre à écrire à tous les employeurs potentiels de l'ensemble des ministères pour effectivement permettre le recrutement. Est-ce que ça, c'est pas un enjeu fort dans le sens où c'est la première fois qu'on a des postes qui peuvent être autant délocalisables dans le sens où ceux qu'on recherche travaillent déjà avec des gens du monde entier, pas du tout en France, avec le niveau de confiance mondiale et où donc du coup, le delta entre les salaires de l'entreprise ou du service public actuel et l'évolution du marché, ça agrandit de plus en plus. Est-ce que toi, Anthony, tu as vu aussi la même chose sur ton ancienne expérience à l'ESVP et maintenant ou c'est pas tout à fait pareil ? Oui, alors je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jackie. Alors lui, du côté public, ça crée un fossé aussi supplémentaire sur les salaires. Dans le privé, c'est également le cas, même si l'écart est moins important. Mais par exemple, les profils du numérique et du digital, les études ont montré que le salaire a augmenté de 10,6 % en 2021. Donc ce qui est assez énorme. Des augmentations de 10 %, il n'y en a pas tous les jours. Et donc, c'est vrai que ça, ça complique la situation. Ce qui complique la situation et la question est bonne, c'est aussi sur le contexte. Parce que le fait qu'il y ait ce contexte de COVID et qui a généré beaucoup plus de distanciel, là, on va avoir des personnes qui peuvent aussi intervenir à distance et donc mettre en concurrence les employeurs par rapport au fait qu'ils peuvent intervenir sans obligatoirement se déplacer. Donc ça, ça crée aussi une tension sur le marché. Je voyais passer des annonces, même de DSI ou de Chief Digital Officer, 100 % online, c'est-à-dire complètement à distance. Donc c'est des nouvelles pratiques aussi qui arrivent et qui créent des tensions sur le marché. Maintenant, est-ce que c'est efficace ou pas ? Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder dans notre thématique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de fidéliser les talents et que pour fidéliser les talents, il va falloir créer des nouvelles conditions comme le bien-être au travail qui peuvent être notamment des éléments moteurs du changement. Et pour retenir les talents, il n'y a pas que la logique de salaire. On vient de parler effectivement beaucoup de salaire, mais je pense que les attentes, notamment des générations qui arrivent sur le marché, vont au-delà du salaire. Ils vont aussi sur une logique aussi de reconnaissance, d'équilibre, vie privée, vie professionnelle. Et donc, les latitudes sont différentes. Donc le point qui est important, c'est aussi de proposer en termes de transformation une vraie aventure à ces talents pour pouvoir vraiment les retenir et susciter de l'intérêt, tout simplement. Ok. Chaké, tu voulais dire quelque chose ? Moi, j'adhère à 100% ce que je viens de dire Anthony parce que je l'ai vécu récemment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le mode de recrutement de la fonction publique, ce sont effectivement des concours. Alors, nous, c'est le concours ITRF, ingénieur technicien, recherche, formation. Et donc, moi, j'ai vu des candidats qui avaient déjà l'expérience. un assistant ingénieur qui est venu repasser le concours alors qu'il était déjà assistant ingénieur dans une université éloignée de la Normandie qui est venu repasser le concours. J'avais quelqu'un qui était dans une école du type de celle d'Anthony, des grandes écoles, c'était Sciences Poulines, je peux même le dire, voilà, qui souhaitait, qui était originaire de Fécamp et qui est venu passer un concours d'ingénieur d'études pour se rapprocher de la belle ville de Fécamp, puisque la Normandie, ça va de Fécamp jusqu'à Cherbourg. Voilà. Et donc, ces deux personnes, au final, ne sont pas venues. Alors, celui qui a passé le concours qui disait qu'il voulait se rapprocher de Fécamp, à mon avis, il a passé le concours pour montrer qu'il pouvait partir et donc, il a négocié son salaire à la hausse et on voulait le conserver. Et le deuxième, il voulait être sur la belle ville d'Alençon, qui est Lorne, qui est quand même un département dont je suis originaire et je suis né à Mortagne-aux-Perches. Donc, je connais bien, c'est un département rural et qui négociait, comme le disait Anthony, je vais tenter les travails, je veux ci, je veux ça, etc. Et au final, il n'est pas venu. Et donc, la session de concours, il y avait quand même un grand nombre de postes qui étaient ouverts pour l'académie. Il n'y a eu aucun recrutement externe. Ok. Donc là, on est dans une crise profonde, structurelle, pour attirer et pour faire valoir l'expérience collaborateur à l'intérieur d'une organisation et où, du coup, on se sent peut-être même démuni pour montrer, parce qu'il y avait quand même des points positifs à travailler dans ce type d'organisation, mais c'est juste qu'il y a certaines choses qui ne bougent pas assez vite, qui commencent à être rédhibitoires pour les personnes sur le marché de l'emploi. C'est ça ? Oui, il y a une crise. Donc, c'est le problème de l'offre et de l'emploi. C'est le principe de l'économie. Donc, à un moment donné, quand il y a une crise de l'emploi, c'est nous qui sommes recruteurs, qui sommes en situation de force parce qu'effectivement, on peut choisir. Et quand, effectivement, il y a plus de postes que de salariés qui cherchent un job, c'est eux qui choisissent. Et donc, ils mettent la barre. Et je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Anthony qui me semble important. Effectivement, ce n'est pas forcément que le salaire. Il peut y avoir, effectivement, l'attraction. Je pense que Tony, qui est arrivé à La Rochelle, il a pu voir tous les bénéfices que le Grand West pouvait offrir. Il a la mer à côté, moi aussi, puisque j'habite à côté des plages du débarquement à Romanche. Voilà. Donc, c'est une des raisons qui m'a mobilisé aussi qui m'a fait choisir la Normandie plutôt que la Canine-Versaille. Donc, voilà. Et il y a une chose qui me semble très importante, c'est qu'effectivement, dans l'entreprise, j'ai écrit un article, d'ailleurs, qui s'appelle « Desci, bien-être au travail » où j'explique très bien cette chose. C'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui cherchent à donner du sens à leur vie et donc qui ne veulent pas être effectivement dans des entreprises où le moteur, c'est le profit. Et donc, un certain nombre de personnes cherchent effectivement, par exemple, les valeurs du service public. Qu'est-ce qui est de plus noble aujourd'hui que de se préoccuper de la formation et de l'avenir de la jeunesse ? C'est bien l'éducation nationale. Et pour certains, ils préfèrent gagner moins et travailler pour le service public parce que le service public, c'est aujourd'hui l'hôpital public, c'est la sécurité, c'est l'éducation. Et voilà, l'éducation, c'est le plus beau mystère en France. Ok, Jackie, mais tu vois, déjà, on a parlé d'économie mondialisée sur l'offre, la demande, etc. Est-ce que, Anthony, je pense que toi, par rapport aussi aux formations que Excel propose, etc., la vision que tu as m'intéresse, c'est de dire, en fait, juste aujourd'hui, tous les métiers du numérique, customer service, design, développeur, architecte, etc., sont de fait mondialisés parce que la culture anglo-saxonne, le fait de pouvoir parler anglais, le fait d'avoir des plateformes du type upwork, etc., te permet de trouver des jeunes. Et que donc, du coup, ce n'est plus vrai que vous, en tant qu'organisation, vous, nous, je me mets bien, mais on sera en position de force parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de retard dans la digitalisation des institutions, des groupes, que en fait, ça va mettre des dizaines, des dizaines d'années et qu'en plus de ça, les flux peuvent complètement changer rapidement sans contrainte géographique comme anciennement, les personnes devaient avoir une mobilité, etc. Et que donc, du coup, comme vous le disiez, on va devoir avoir une vraie capacité à attirer pour les conditions de travail et je ne parle pas que financièrement, la façon de travailler, le pourquoi on travaille, la façon dont on collabore ensemble parce que sinon, on ne s'en sortira plus du tout parce que c'est sûr et certain qu'on ne saura jamais ceux qui payent les plus chers et les mieux par rapport à une concluration mondiale exacerbée, etc. Est-ce que toi, Anthony, c'est des choses que tu partages ? Est-ce que par rapport même aux écoles, enfin voilà, au cursus, tu le vois comme ça, ce n'est pas tout à fait vrai ? En fait, c'est aussi à nous de nous adapter. C'est pour ça que je dis nous, on est là, en plus c'est notre métier, on est là pour trouver des solutions, il y a des problématiques qui se mettent en place, on a des problématiques purement techniques et ça, on s'est gérés, on a des problématiques humaines et c'est là où on doit porter notre attention et je pense qu'il faut qu'on change notre vision du recrutement et je pense que les dirigeants doivent changer leur vision du recrutement. C'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants aient le courage d'embaucher des profils atypiques. C'est-à-dire que puisqu'on n'arrive pas à trouver des profils sur le marché, il faut qu'on ait le courage d'embaucher des profils atypiques, je le redis, c'est-à-dire des profils qui n'ont pas forcément toutes les compétences attendues mais qui ont des talents qui peuvent être enfouis et qu'on peut trouver et qu'on peut surtout positionner correctement pour être au bénéfice de l'organisation et être gagnant-gagnant. Et ça, il y a très peu de dirigeants. Si on regarde une recherche sur Internet, sur Google, on s'aperçoit qu'il y a plein d'articles en disant qu'il faut embaucher des profils atypiques, etc. Et dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la réalité, on veut des clones où on veut aider des personnes surtout qui ne soient pas trop en disruption avec l'organisation. Or, je pense que c'est un peu ça en termes de solutions à apporter, c'est d'explorer des nouvelles voies et des nouvelles approches en travaillant sur ces profils qui peuvent à la fois venir de l'externe mais aussi venir de l'interne, c'est-à-dire ouvrir aussi des postes en interne et donner la possibilité à des personnes peut-être qui sont dans les métiers qui ont envie de travailler plus dans le numérique, dans le digital, de venir dans les équipes. Voilà, bien sûr, le seul point d'attention c'est que tout ça s'accélère et qu'il faut aussi un certain temps d'acculturation mais de toute façon c'est l'acculturation globale au niveau de l'organisation et je pense que ça c'est un axe stratégique à développer. D'ailleurs, c'est un de nos axes stratégiques qu'on a mis en place là aujourd'hui chez Exelia c'est l'acculturation digitale de l'ensemble de l'organisation pour vraiment rentrer et gravir des démarches en termes de maturité digitale de l'organisation d'autant que dans les écoles et dans les académies c'est aussi le cas on a trois communautés particulières on a les professeurs c'est une communauté on a les étudiants ou les apprenants c'est notre communauté et puis on a en troisième communauté le staff les administratifs et donc ces trois communautés on doit travailler avec eux et les adresser et dans toutes ces communautés il y a aussi des profils atypiques donc ça c'est le message que je voudrais lancer d'un point de vue positif c'est que évidemment si on fonctionne toujours de la même façon on va s'enfermer dans un cercle qui n'est pas vertueux si on essaye d'être un peu out of the box et d'essayer d'aller chercher vers d'autres chemins peut-être qu'on va pouvoir contrebalancer cette problématique de trouver des compétences et des talents ok donc concrètement par exemple est-ce que tu tu te mets bon voilà moi cette année je dois recruter 10 personnes et alors je ne suis pas un grand fan des quotas en termes de s'obliger à avoir x% de femmes ou de personnes issues d'immigration tu as toujours d'autres trucs ok très bien par contre on peut se mettre une exonction de quotas sur les finalistes c'est à dire je ne regarde pas un final je ne fais pas d'entretien un final si je n'ai pas une femme un homme et une personne qui vient d'une autre carrière que la voie classique etc pour pouvoir avoir là dessus ça c'est possible après tu recrutes qui tu veux que le meilleur n'importe est-ce que concrètement qu'est-ce que vous mettez en place pour mettre ça parce que moi je suis ok sur la question du principe ce qui pêche souvent c'est que quand on va voir les sites alors je ne suis pas allé voir les vôtres donc il n'y a pas du genre mais des offres d'emploi c'est l'aide de motivation ces trucs écrits voilà c'est tout le parcours est classique toute la présentation est classique et donc du coup à un moment donné on se retrouve avec Bertrand je suis encore d'accord avec Anthony et je vais te dire une chose qui me semble très importante c'est la fonction publique d'État d'ailleurs c'est un sujet d'actualité je veux dire l'administration française est une administration très centralisée c'est l'État français c'est le résultat d'un grand homme politique qui s'appelle Napoléon voilà c'est le code civil c'est effectivement le pouvoir hiérarchique et ça c'est effectivement le mode de fonctionnement de la fonction publique qui est très codé tu parlais des fiches de poste les concours elle répond à un certain nombre de règles et ça effectivement c'est aujourd'hui c'est un carcan et aujourd'hui on veut travailler plutôt d'une manière horizontale travailler d'une manière agile etc mais c'est pas du tout dans la culture de la fonction publique et quand on dit profil atypique je suis totalement atypique aujourd'hui tous les journalistes le remarquent notamment Bruno Le Maire qui a fait un article quand je suis arrivé en Normandie je suis moi je suis autodidacte donc j'ai commencé avec un BEP de comptabilité mécanographique voilà j'ai commencé comme dactylocodeur dactylocodeur alors ça tu vois moi je connaissais pas mais c'est beau écoute moi j'ai commencé ma carrière je perforais des cartes donc tu vois je suis très vieux j'ai commencé en 77 donc je peux t'expliquer et j'étais une des académies à avoir mis en place la saisie des notes au bac sur Minitel tu étais peut-être encore pané donc pour te dire voilà donc profil typiquement atypique et effectivement moi j'ai au cours de ma carrière fait des recrutements extraordinaires il y a un certain nombre d'enseignants qui qui disjonctent parce que le métier d'enseignant est un métier très très exigeant voilà et j'ai pris des enseignants qui étaient dans une situation psychologique très 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 grave et c'est des des personnes effectivement que j'ai pris dans la DSI voilà et qui s'en sont sortis voilà qui s'en sont sortis et qui quand ils sont partis m'ont remercié effectivement de leur avoir fait confiance alors c'était des gars totalement typiques je pense à un enseignant qui était enseignant en classe prépa dans un des lycées des plus prestigieux de Paris et qui était prof de sciences physiques voilà et je l'ai pris comme ingénieur ingénieur système il a passé le concours il a réussi quand je l'ai recruté avec le DRH il n'était incapable de prononcer un mot et il arrivait l'été en short les pâtes au gaz enfin le profil de quelqu'un que passe un concours ne passerait ne serait pas reçu voilà moi j'ai pris aussi des personnes effectivement qui ont des handicaps et le handicap c'est quelque chose de difficile à recruter des gens qui sont hémophiles des gens qui ont des problèmes alors on ne peut pas en faire un dogme ce serait dommage d'en faire un dogme de la même manière que la parité effectivement homme-femme elle a des avantages elle a aussi des inconvénients quand les femmes aujourd'hui les gens d'honneur la première question qu'il leur a posé c'est mais s'il n'y avait pas la parité je suis sûr que vous ne l'auriez pas eu donc c'est extrêmement blessant pour ceux qui en bénéficient voilà donc c'est des sujets qui sont de mon point de vue qui sont complexes et ça passe à mon avis et je suis d'accord avec Anthony ça passe aussi par le changement du management d'aujourd'hui des gens qui dirigent parce qu'effectivement on fait dans le politiquement correct on va parler du handicap on va parler de la transformation numérique etc ça c'est beau c'est des paroles mais moi je suis très très pragmatique les paroles s'envolent et les écrits restent et la volonté de mettre en oeuvre et on est jugé sur ses résultats pas sur ses intentions voilà moi je suis jugé par mes résultats pas par mes intentions des intentions comme le disait un président célèbre il n'y a que ceux qui les entendent j'ai plus la bonne expression vous m'avez compris hein ouais on a compris le marché qui se tend ok donc forcément il va falloir changer les règles du jeu pour recruter aussi tout va pas jouer sur le salaire bien sûr il va falloir plus de liberté et plus aussi de conviction et d'action pour recruter en dehors des sentiers battus parce que ces sentiers battus là dans tous les cas ils sont déjà super concurrentiels etc et que du coup à un moment donné il va falloir aussi mettre de l'énergie au part mais ça demande aussi un certain courage de direction de le mettre en place pas que dans les mots mais sur les actions ça de ce que j'entends il y a encore du travail à faire et est-ce que vous par exemple alors je ne sais pas si c'est possible pour toi en termes de voilà de possible recrutement mais ça m'intéresse Anthony est-ce que vous pouvez recruter des personnes qui sont étrangers à l'étranger en remote sur 100% et qui vont venir deux fois dans l'année voilà est-ce que juste ça culturellement ou même légalement c'est juste possible ou c'est pas du tout possible je dirais qu'indirectement en tout cas on le fait même sans le savoir c'est comme monsieur Jourdain qui faisait de l'approche sans le savoir nous on a des personnes à distance sans le savoir c'est dès qu'on se met dans le cloud par exemple on a des personnes qui travaillent pour nous et qui sont forcément à distance que ce soit du software as a service ou que ce soit de l'infrastructure as a service toutes les personnes qui vont travailler à l'exploitation à l'administration de ces systèmes la plupart du temps sont quand même à distance même si effectivement il y a des logiques liées aux données personnelles notamment RGPD etc je pense que on a quand même ces logiques de personnes à distance maintenant on a tous avec plus ou moins de succès expérimenté le télétravail à 100% via le confinement et ça typiquement moi c'est quelque chose que je ne souhaite plus quand on parle de télétravail bien sûr occasionnel ou organisé pourquoi pas tout à fait parce que comme je viens de le dire il y a toute une organisation derrière le télétravail en 100% et donc pour revenir sur ce qui a été dit c'est à dire d'avoir une personne de l'avoir deux fois dans l'année c'est extrêmement compliqué en termes de team building et de co-construction c'est à dire qu'on a besoin on reste des humains on a besoin de contacts humains on a besoin de se retrouver donc par exemple quand on met en place du télétravail on essaye de déterminer au moins une journée pendant laquelle on va tous se retrouver physiquement bon bien sûr en ce moment en respectant la distanciation et tous les gestes barrières comme on dit mais on a besoin de ce contact et aussi d'échanger sur tous les sujets de transformation parfois il y a des sujets qui se règlent en off également tout n'est pas normalisé et puis et puis c'est le cas aussi d'ailleurs en recrutement c'est à dire qu'il y a toute une période de recrutement où on faisait des recrutements via des solutions de visioconférence que ce soit Teams, Zoom, etc. et rien ne vaut des recrutements aussi un peu atypiques avec des mises en situation où on va pouvoir voir concrètement la personne comment elle se débrouille en mise en situation donc on peut imaginer notamment avec les DRH des Serious Games par exemple pour vérifier que la personne en situation elle a telle ou telle réaction et on va améliorer dans ce cadre-là la qualité du recrutement et notamment tout ce qui est gestion autour du contact humain et de la capacité d'empathie en fait qu'on voit beaucoup plus quand on est sur du concret plutôt que du à distance donc c'est un peu ce qui nous est reproché depuis depuis qu'on fait de la transformation digitale c'est de dire voilà on met un écran entre l'humain et un autre humain et que du coup on perd cette humanité moi ce que je crois c'est qu'il faut bien doser entre ce qu'on va faire en termes de digital et comment on peut utiliser le digital et ce qui vraiment nécessite d'être présent d'être sur place et c'est exactement le même principe quand on fait du on-premise ou on fait dans le cloud c'est exactement la même logique c'est on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier on ne va pas tout mettre dans le cloud on ne va pas tout mettre on-premise on va faire des choix judicieux avec les humains je trouve que c'est c'est un peu la même chose il faut il faut avoir aussi du concret ok mais ma question tu vois elle n'était pas sur tous elle dit est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais recruter une personne à 100% qui choisit parce que tu parlais du confinement etc on n'a personne à choisir cette situation là que ce soit en termes de personnel familial etc les conditions ont été subies alors qu'il y a des gens qui sont et puis c'est même pas télétravail c'est même pas chez eux parce que là tu parlais chez eux c'est quelqu'un qui est à distance qui est dans ton équipe qui va travailler tous les jours au coworking à Madrid mais qui est excellente en customer service la personne parfaite pour Jackie au bon prix et que tu recruterais ou pas est-ce que ça tu le ferais ? moi je dirais qu'en termes d'expérimentation ce serait possible voilà après tant qu'on n'a pas le retour de l'expérimentation ok mais il y a des gens qui l'ont fait tu vois par exemple il y a des boîtes qui ont les deux mais du coup toi il y a encore ce truc il faudrait qu'on reteste avec tout ce qu'on a appris pour voir si ça marcherait bien par rapport au contexte etc ok et toi Jackie ? écoute tout à l'heure je parlais un peu effectivement le code Napoléon l'administration française etc mais on a des statuts qui sont protecteurs et moi je me félicite effectivement d'appartenir au corps des ingénieurs techniciens de recherche et formation parce qu'effectivement c'est le seul un des seuls corps de l'État où on peut recruter la nationalité française n'est pas une obligation pour devenir fonctionnaire puisque la recherche elle est internationale avec le coronavirus on voit bien qu'effectivement tous les chercheurs du monde etc et donc j'ai la possibilité ça a été le cas d'ailleurs de recruter des gens qui n'avaient pas la nationalité française après quand tu me dis des gens qui seraient complètement extérieurs qui seraient en Chine par exemple qui seraient recrutés sur un contrat CDI etc peut-être dans le milieu universitaire que je ne connais pas bien etc peut-être que c'est possible bon après c'est des contrats un peu atypiques mais l'administration française est quelque part elle permet beaucoup de choses voilà sauf que nos dirigeants se permettent peu de choses voilà parce qu'ils ne prennent pas de risque voilà aujourd'hui on est avant tout dirigé par des administrateurs civils qui sortent de l'ENA donc ils sont en mobilité ils font trois ans à un endroit et on est surtout dans le pas de vague donc effectivement on ne prend pas d'édition courageuse et tout à l'heure on parlait de bienveillance qui effectivement pour moi est mon moteur et la bienveillance ça n'empêche pas l'exigence je veux dire il faut construire la confiance avec les salariés il faut leur faciliter la vie ils vous le rendent au centuple et j'aime bien l'expression si vous le faites par la contrainte ils font ce qu'ils appellent le minimum syndical et vous savez que le minimum syndical dans la fonction publique ça peut être pas grand chose voilà et donc il est très important pour moi de gagner leur confiance de leur faciliter la vie de leur permettre de bien vivre leur vie et dans ce cas là on arrive à embarquer les personnes dans des aventures qui permettent effectivement comme je l'ai fait à Versailles d'obtenir d'être le premier service public à mettre en place un chatbot le premier service public à obtenir la certification AFNOR de la relation client voilà d'obtenir le prix de la relation client augmentée par l'agence française de la relation client et je crois que c'était le premier c'est souvent les marketing des grandes entreprises qui obtiennent ce type de trophée là c'était je crois la première des six qui obtenait ce type de prophète donc il faut avoir des convictions il faut être courageux et il faut faire confiance à ses équipes et la confiance c'est très difficile à gagner donc il faut faire le marketing de la DSI c'est-à-dire comme l'a dit Anthony il faut envoyer des messages positifs aux équipes et valoriser les réussites parce que souvent une DSI on ne parle que de ce qui ne fonctionne pas on ne parle pas de ce qui fonctionne par exemple là je suis dans la fusion des systèmes d'information qui sont très centralisés donc effectivement fusionner la base élève des élèves de Caen et de Rouen dans une seule base c'est pas de la qui était à mission de fichier il faut tenir compte des calombris et de gestion c'est extrêmement complexe on est accompagné par une société de prestataire on a l'éducation nationale 550 SI nationaux voilà et on en a plus d'une centaine au niveau académique et bien je veux dire gérer l'identité gérer les problèmes de fusion c'est extrêmement complexe extrêmement complexe et donc pour faire tout ça effectivement il faut gagner la confiance des équipes et valoriser tout ce qui peut être valorisé voilà sinon on ne parle que de ce qui ne fonctionne pas voilà ok et comme on parle de valorisation donc très bien comment sur le marché du travail vous valorisez que le fait de travailler avec vous en dehors de la mission de l'éducation nationale Jackie que j'ai bien entendu mais comment travailler dans votre équipe c'est compréhensible de l'extérieur que c'est cool bien fait intéressant que c'est pas archaïque en termes d'organisation etc tu vois tu me dis ah ben t'es Bertrand est-ce que tu trouvais travailler dans la DSI de Jackie ben je vais regarder où c'est que je vais regarder qu'est-ce que je vais voir est-ce que t'as tes développeurs qui intègrent dans des meet-up qui parlent de la façon de travailler comment on se rend compte de ça avant j'ai travaillé sur le sujet et j'avais fait un dossier d'ailleurs que c'est l'intérêt que tu m'aies sollicité pour travailler sur ce sujet j'avais travaillé sur la marque employeur et donc j'avais fait une enquête dans la DSI de Normandie j'ai interrogé tous les employés de la DSI pour dire on peut faire venir des talents vous connaissez les difficultés qu'on rencontre à votre avis quelles sont les valeurs qu'il faut que je mette en avant et qu'est-ce qui vous motive pour rester à la DSI de l'Académie Normandie ils avaient la bienveillance la flexibilité le télétravail ils avaient voilà et j'avais interrogé les employés et c'est bien dans la marque employeur quelles sont les valeurs qui sont défendues au sein de la DSI pour donner envie à un certain nombre de personnes de la rejoindre si tu regardes un peu sur les réseaux sociaux je communique beaucoup beaucoup et pourquoi je communique beaucoup parce que comme l'a dit un de mes amis de chez SFR j'avais réussi à créer la marque des sites de l'Académie de Versailles et ce que je veux faire maintenant avec l'Académie de Normandie qui m'a comme tu l'as compris qui m'est chère puisque je suis né dans cette Académie j'y ai travaillé de 77 à 2000 voilà et donc c'est un retour aux sources pour moi et donc ça c'est très important parce que quand les personnels de l'Académie de Versailles se présentaient au concours donc l'Académie était très visible puisque j'avais obtenu j'étais DSI de l'année pour la certification numérique des diplômes j'ai eu le trophée du marketing de la DSI avec le chatbot voilà donc visible ma table était remplie de trophées et c'était tellement bien vendu que les services du Premier ministre le ministre des Finances qui payent beaucoup mieux que l'éducation nationale venaient taper dans les effectifs de la DSI de l'Académie de Versailles parce que proximité de Paris donc voilà et donc c'est bien parce que j'avais réussi à valoriser et faire que la DSI de l'Académie de Versailles était associée à qualité ok et toi Anthony comment tu fais en sorte que donc de ce que j'ai entendu c'est qu'on gagne des prix ça nous permet de valoriser le travail et moi en tant que responsable je communique pour montrer que voilà on a une vision dans les convictions et si tu viens travailler avec nous voilà dans quoi tu t'engages toi Anthony tu fais tu peux préparer tu as d'autres choses comment tu t'y prends oui alors la valorisation elle se fait aussi en interne elle se fait en externe et en interne c'est important de mettre en valeur dans la conduite de changement on va avoir des moments de communication en interne dans cette communication c'est en même temps de valoriser le travail qui est fait au sein de la direction et notamment de la direction de la transformation digitale chez nous donc ça ça va être vraiment des sujets que l'on va sur lesquels on va s'employer de bien bien cibler après effectivement en externe en fait pour moi il y a deux éléments il y a à la fois valoriser effectivement les projets qui ont été menés et les projets sont menés par les équipes ils ne sont pas menés par le directeur le directeur il est là pour accompagner ses équipes les valoriser leur donner les moyens en fait de faire et donc c'est bien les équipes et l'organisation en général qui transforment et donc on est bien dans l'accompagnement des métiers et puis le deuxième objectif aussi c'est de démontrer aux équipes qu'on est bien dans les tendances et qu'on va dans la bonne direction donc c'est de donner une vision grâce aussi à cette communication c'est important parce qu'on est quand même dans des métiers souvent où si nos collaborateurs ont choisi ces métiers-là c'est pour cette logique d'innovation cette logique de technologie qui avance c'est aussi assez souvent des passionnés en fait qui viennent sur ces sujets-là et donc ils ont besoin de voir qu'ils sont sur des technologies de pointe qui vont être valorisées aussi dans le futur c'est aussi l'employabilité parce que maintenant les collaborateurs ils restent dans des entreprises mais pas aussi longtemps que nos aînés pouvaient y rester ils bougent alors que ce soit de service ou que ce soit d'académie ou de structure voilà ils peuvent changer et donc c'est important de leur dire voilà il y a une vision voilà vers où on va aller voilà comment on va transformer et donner du sens alors ça encore une fois je l'entends assez souvent dans les équipes c'est ok on fait un plan de transformation mais c'est quoi le sens pourquoi on fait pourquoi on transforme on transforme pas pour transformer on transforme pour atteindre un but et le but il est forcément lié à la stratégie de développement de l'organisation et donc ça c'est important de mettre en avant ces éléments-là et de l'expliquer aux équipes c'est-à-dire qu'ils sont un des maillons de la chaîne essentiels pour pouvoir transformer mais qu'on se base principalement sur l'intelligence collective parce qu'une somme d'individualité n'a jamais fait avancer les choses c'est important d'être dans une logique d'intelligence collective et ça je pense que c'est apprécié de plus en plus surtout là si on revient encore une fois au contexte où on nous demande de nous isoler d'être chez nous à distance derrière dans notre bureau ou dans un espace où on n'a pas forcément quelqu'un qui parlait je pense que la logique elle va être dans l'avenir à avoir cette vision porter cette vision et recréer du lien recréer cette intelligence collective en valorisant en fait les collaborateurs sur le travail qui est fait et notamment c'est ce qui a été fait dans ma précédente équipe il y a eu un énorme travail qui a été fait puisqu'on a dû en 4 mois de temps basculer en mode hybride à la fois sur les cours en ligne mais à la fois sur tout ce qui était travail collaboratif il y a eu un engagement et ça c'est important d'avoir l'engagement de ces collaborateurs il y a eu un fort engagement de mon équipe précédente et en général de mes équipes à chaque fois qu'on travaille sur un plan de transformation parce que voilà il y a une vision qui est portée et cette vision elle permet aux gens de se dépasser et de s'engager donc ça c'est vraiment un des sujets qu'il faut adresser c'est la vision et donner du sens pour embarquer en fait les collaborateurs juste pour être aussi précis sur un truc moi ce que je vois c'est que les gens quand ils viennent dans tous les cas dans notre milieu à nous on a envie de travailler tu vois avec un bon ordi choisir notre matos choisir les outils t'arrives avec un ordi et tu le choisis pas t'es pas un mat je grossis à fond c'est des sas qui sont pas du tout au goût de l'utilisation actuelle etc est-ce que ça c'est des choses que vous avez vues est-ce que c'est un pas d'être résolu parce que voilà il y a un clin qui est fait est-ce que c'est toujours un frais ça ne l'est plus du tout moi je voudrais un peu rebondir un peu sur ce qu'a dit parce que là tu ne m'as pas interrogé Anthony donc je suis un peu jaloux non mais pour dire que j'étais encore d'accord avec Anthony et souvent il est très fort dans les tendances il n'a pas parlé d'une chose qui me paraît très importante c'est aussi l'intelligence émotionnelle voilà je pense qu'on travaille des humains et il faut effectivement bien gérer l'émotion c'est l'émotion qui permet d'avancer voilà tac Anthony je t'ai devancé souvent c'est toi qui me devances sur les tendances mais là je pense que je suis pas fort que toi non mais voilà non mais et sur l'innovation c'est pour ça qu'on se connait bien avec Anthony moi je suis à l'initiative des J9 des journées de l'innovation où on rassemble les décis de l'enseignement privé de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale qui l'éducation nationale c'est le primaire et le secondaire on emmène les élèves jusqu'au lycée après ils passent à l'enseignement supérieur où ils vont dans les grandes écoles tels que les pilotes au moins du point de vue de l'IT Anthony et on s'aperçoit que c'est ces moments importants d'échange et que l'innovation on doit la promouvoir et la faciliter et souvent l'innovation c'est pas forcément vu comme une bonne chose puisqu'on dit bah écoutez si je prends mon exemple on va dire mais attendez Jackie tu dois ta priorité des priorités c'est la fusion des SI qu'est-ce que tu vas essayer de faire autre chose qui n'est pas concentré sur le sujet principal qui est la fusion des SI voilà donc il faut effectivement que le DC arrive à convaincre que l'innovation c'est ce qui va permettre effectivement aux équipes de rester au talent puisque c'est le thème de cet échange au talent de rester c'est-à-dire qu'on leur permet d'innover et pas innover d'une manière individuelle moi j'ai toujours pris cet exemple avoir un ingénieur qui vous construit une cathédrale là où on a besoin d'une chapelle je peux prendre l'exemple d'une manière concrète quelqu'un qui effectivement vous construit un truc super où ça n'intéresse que 10 utilisateurs de l'académie et qu'on a délaissé un autre champ qui concerne l'ensemble des élèves de l'académie l'ensemble des enseignants voilà effectivement l'ingénieur s'est fait plaisir une belle cathédrale qui lui fait plaisir peut-être à 5 10 enseignants de l'académie alors qu'on a délaissé l'ensemble donc effectivement il faut de l'innovation mais de l'innovation qui a du sens et qui soit au service de la majorité des utilisateurs je voulais préciser très bien maintenant sur la partie tooling interne vous avez des enjeux sur ça est-ce que si vous avez vu déjà des déceptions des onboarding de personnes qui ne restent pas ou qui ça se passe mal parce qu'ils ne sont pas satisfaits de cet outil-là est-ce que c'est des choses qui sont maintenant plus ou moins résolues parce que vous avez pu mettre en place tout ça Anthony ? oui alors c'est aussi le risque on est d'accord on a parlé de profil atypique c'est le risque que le profil atypique ne s'intègre pas et des difficultés justement à fonctionner avec l'organisation c'est souvent le cas où par exemple on va embaucher des personnes qui viennent de start-up et qui rentrent dans une organisation qui est beaucoup plus processée beaucoup plus structurée donc certes nos organisations intègrent de plus en plus ce qu'on appelle le mode agile avec des pratiques un peu plus agiles qui justement vont s'inspirer des start-up néanmoins quand on passe comme on le sait d'une start-up à une scale-up c'est-à-dire vraiment monter en charge et monter en client en production on va dire de manière un peu plus industrielle on ne peut pas être 100% en mode agile il faut mettre un curseur qui va bien et donc effectivement ça peut faire un choc en fait puisque les personnes qui travaillent dans les start-up vont avoir en fait des fonctions très larges énormément de liberté en fait pour mettre en place leur mission et notamment de pouvoir sauter en fait d'un sujet à un autre pour pouvoir faire avancer mais ça c'est normal puisque c'est dans cette logique de start-up il faut bien à un moment donné construire et éclore et là ils arrivent souvent dans une organisation qui est un peu plus structurée avec un cadre avec des missions beaucoup plus encadrées et parfois justement ils peuvent avoir ce frein on va dire d'intégration donc là oui c'est arrivé donc là il y a deux possibilités soit on arrive à recréer en fait des espaces avec des conditions justement pour pouvoir donner certaines libertés soit effectivement ça ne matche pas et la personne n'est pas en mesure d'évoluer donc il faut qu'à la fois la structure soit en capacité d'accompagner et à ce moment-là on revient sur l'identification des talents pour repositionner la personne au bon endroit si on a la capacité de le faire ou sinon effectivement il faut une discussion avec cette personne pour qu'on identifie c'est quoi son objectif et qu'elle puisse s'orienter vers la bonne structure qui lui convient voilà du coup tout ça on est lié d'accord que tu parles parce que là tu parles d'organisation du travail moi je parlais même juste d'outils donc tu vois c'est lié mais ça reste une étape en dessous tu dis que des fois quand tu as des gens qui peuvent arriver d'univers start-up etc le fait que ça soit beaucoup plus structuré en termes de quel ordinateur tu as quels outils tu utilises etc tu as déjà vu ce genre de frein pour entrer dans les équipes oui oui tout à fait après si il ne s'agissait qu'une question de matériel c'est quelque chose qui se solutionne assez facilement c'est pas voilà il y a une flexibilité après c'est pour ça que je parlais plus d'organisation puisque après c'est plutôt une logique j'ai envie de dire mentale j'avais un patron qui disait avant le parcours de la transformation il est semé d'embûches mentales voilà c'est une autre façon de parler des freins au changement c'est à dire que les gens s'interdisent parfois de penser autrement et donc de s'adapter or l'adaptation est un des éléments clés d'une bonne intégration et c'est bidirectionnel ça va vraiment dans les deux sens là je vois que Jacky veut ajouter quelque chose mais c'est exactement ça c'est l'adaptation qui fait et c'est pas uniquement l'entreprise ou la structure qui doit s'adapter c'est aussi le collaborateur qui rejoint et qui doit s'adapter à la structure je voulais souligner quand même il faut faire attention à cet aspect comme quoi il faut avoir le matériel dernier cri pour effectivement attirer des personnes bon d'abord dans une DSI un DSI c'est compliqué la mobilité on voit bien que ça a créé des problèmes en termes de sécurité donc il faut qu'on ait un parc homogène voilà on sait aussi qu'un certain nombre de personnes souhaitent disposer d'un matériel parce que ça correspond à un statut social je vais prendre pas un exemple récent je vais prendre un exemple plus ancien j'ai eu une équipe de direction effectivement à un moment donné toute la direction voulait les Blackberry les Blackberry ça coûtait une blinde alors que d'autres employés qui étaient quelquefois d'astreinte dans la DSI n'avaient même pas de téléphone ils avaient le téléphone personnel donc on voit bien qu'effectivement il faut se méfier de ça c'est comme vous prenez le parc automobile d'un établissement scolaire on voit bien que le parc des enseignants de la direction et des OP c'est pas le même et c'est pas forcément les enseignants qui ont les plus belles voitures donc c'est bien effectivement qu'un objet donne un certain statut social voilà et on voit bien aujourd'hui je vais citer une marque aujourd'hui si les personnes n'ont pas la pomme ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de bon matériel je suis désolé il y a des très bons des très bons PC voilà je suis avec un Dell il est excellent il n'y a pas de pomme dessus et pourtant je fais des choses exceptionnelles d'abord on ne fait jamais moi j'ai un grand principe on ne fait jamais des moyens impréalables je veux dire si on est capable de faire et qu'on fait la démonstration que si on avait un matériel plus performant on apporterait une plus value à l'entreprise il n'y a pas de soucis moi la jeunesse je n'ai aucun problème avec la jeunesse sauf qu'elle est dans un service public on a un service du public on n'est pas là pour faire joujou on n'est pas là pour faire ce qu'on a envie de faire il faut arriver à concilier effectivement et ça c'est le métier du DSI c'est son volet RH de faire en sorte de permettre à l'employé de déployer ses talents voilà mais pas pour lui pas pour alimenter son CV pour partir ailleurs mais c'est pour pour renforcer la qualité du service de la DSI vis-à-vis de ses utilisateurs et sinon sur la mobilité j'ai un point important moi j'ai vu des personnes de chez moi partir à Bercy partir dans les services du Premier ministre et quelques années après effectivement demander à revenir en courant à la DSI parce qu'effectivement ils ne trouvaient pas cette bienveillance dans d'autres services de l'État donc voilà donc effectivement la marque employeur c'est très important les valeurs qui sont déployées vous savez moi je pourrais faire la comparaison avec les autres DSI des autres académies je ne suis pas sûr que les modes de management que la vision et le sens dont parlait Anthony soient le même sur tout le territoire français voilà et je pense que Anthony il pourrait dire la même chose des grandes écoles qu'il a fréquentées en tant que DSI ou les sigles qui lui conviennent mieux voilà pour faire plus moderne et bien je suis sûr qu'il pourrait parler de la culture et de la bienveillance qu'il a pu rencontrer soit de ses ménageurs en tout cas je n'ai pas de doute sur ce qu'il a prodigué dans ses équipes non mais d'accord moi je compte préciser tu es opposé donc le tooling le tooling interne d'une institution par rapport à du coup que le fait les valeurs la façon du management était plus importante ma question n'était pas qu'est-ce qui est le plus important ma question était plutôt est-ce que c'est important est-ce que tu as pu voir des gens qui sont là dessus et après juste je reprécise tu le voyais plus comme un caprice de jeune qui s'il n'y a pas Slack et qu'il y a une micro-soutil ils partent moi ce que je vois aussi c'est que dans un marché concurrentiel les gens ils ont envie de travailler dans de bonnes conditions et c'est comme si on prend un artisanat ils ont envie d'avoir des bons outils et que donc du coup ça joue dedans et ma question c'était la perception là-dessus toi tu dis que c'est pas quelque chose qui est le plus important dans la sélection ou dans la rétention pas de problème là-dessus quand on fait un contrat c'est un accord entre un employeur et un employé et donc effectivement de part et d'autre il faut faire des compromis voilà moi je suis sûr il faut juste aussi que tout soit transparent tout soit clair tout soit compris ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas dans ce genre de processus on est bien d'accord la transparence c'est indispensable pour créer la confiance voilà et le manager il doit être exemplaire voilà et s'il impose aux autres il doit se l'imposer à soi-même est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a une typologie de sujet qu'on n'a pas traité qui vous semble importante ou intéressante on a balayé beaucoup de sujets effectivement c'est des sujets intarissables on n'a pas parlé effectivement de la gestion des conflits on n'a pas géré dans le management il y a plein de domaines je pense qu'effectivement on a dit l'essentiel l'humilité la confiance effectivement l'intelligence collective l'intelligence émotionnelle voilà tous ces concepts mais je pense qu'avec Anthony en tout cas moi j'en suis convaincu on a comme priorité de les mettre en oeuvre et c'est ça qui effectivement fait qu'on est moteur et aujourd'hui on est visible dans le monde des déçus ok très clair Anthony est-ce que tu as un point particulier que tu veux traiter ? non c'est plus une synthèse j'ai envie de dire la synthèse c'est effectivement quand on parle de guerre des talents souvent on place le salaire au centre du sujet parce que c'est un peu ça c'est à qui profite la guerre des talents et notamment l'augmentation des salaires sauf que on vient de l'expliquer pendant le podcast c'est attention aussi au revers de la médaille c'est-à-dire que les personnes qui viennent uniquement pour une logique de salaire peuvent aussi être déçues sur ce qu'elles vont trouver derrière ça je te coupe Anthony parce que je trouve ça très binaire là-dessus et je pense que c'est une typologie d'argument qui est un peu simpliste par rapport à quoi c'est qu'il y en a eu la guerre des talents et le fait de dire qu'il y a des gens qui sont sensibles au salaire ça ne veut pas du tout dire que c'est la principale raison par laquelle ils viennent la question je pense qui était derrière toutes nos discussions c'était plutôt de dire ça va devenir un frein parce que malheureusement et ce n'est pas que lié au salaire en France c'est qu'il y a les salaires au niveau mondiaux qui s'uniformisent et qui ne sont pas forcément au même niveau qu'en France sur certains points et qu'en plus de ça il y a une tendance inflationniste comme tu as dit sur les 10% mais ça ne veut pas dire que c'est la principale façon qui vienne c'était juste pour préciser ce que je voulais dire c'est qu'effectivement au-delà du salaire qui est quand même une composante importante il ne faut pas le nier pourquoi c'est une composante importante parce qu'on travaille quand même pour un salaire à un moment donné les gens et heureusement le bénévolat ça a ses limites dans certains secteurs mais là en l'occurrence c'est un point important et comme je dis attention je veux dire comme l'adage dit on sait ce qu'on quitte on ne sait pas forcément ce qu'on retrouve derrière néanmoins si on a une bonne lisibilité on l'a évoqué lors de ce podcast c'est si on a une bonne visibilité sur le futur sur ce qu'on a envie de proposer sur la vision sur donner envie et notamment mettre en oeuvre un nouveau type de management qui est bienveillant qui est basé sur la confiance et qui est sur une logique vraiment collaborative d'intelligence collective là je pense qu'on crée les bonnes conditions pour que les talents puissent se développer voilà c'est ça que je voulais dire plus que pour le salaire parce que effectivement le marché étant ce qu'il est on peut relativement bouger si c'était le seul critère essentiel mais on est bien d'accord que ce n'est pas le seul critère ce n'est pas ce qui a été évoqué moi ce que je retiens sur vos propos c'est que en fait il y a un marketing des projets qui est hyper important pour que en fait on puisse concevoir de l'extérieur ce qui se passe vraiment à l'intérieur l'impact de ces projets là et tous les un peu concours marketing etc ce n'est pas pour une question d'ego c'est pour une question de visibilité sur l'ensemble des projets qui sont faits et moi tu vois je ne l'avais pas je n'avais pas saisi à ce point là cette stratégie c'est super intéressant le second point c'est que vous vous appropriez LinkedIn pas forcément pour une marque personnelle DSI et de recrutement pour son propre rôle mais plutôt pour montrer qu'en tant que DSI vous avez une conviction des visions et que du coup les personnes s'inscrivent là-dedans ça c'est ce que j'ai entendu là-dessus que pour l'instant au niveau du télétravail des gens à l'externe c'est on va attendre un petit peu de voir comment ça se repasse on va dire à la normale et après on verra parce qu'il y a quand même des enjeux aussi de sécurité etc qui ne sont pas simples à gérer et que sur des rôles de transformation une des choses qui est reprochée c'est le manque de contact avec alors je vais mettre gros gros guillemets c'est pas ça mais avec le réel avec les gens et que donc du coup si on commence à avoir des équipes éclatées partout ça va accentuer ce sentiment-là qu'il soit réjustifié ou non c'est un autre point et que un des autres points aussi c'est que globalement c'est plus de sur la partie publique il y a des carcans qui sont quand même super importants qui sont pas forcément que des carcans légaux ou autres mais aussi mentaux et qu'il y a quand même besoin de mettre pas mal d'énergie là-dessus de toute façon en te suivant j'ai acquis sur LinkedIn j'ai l'impression que c'est assez communiquant à ce niveau-là mais merci merci à vous deux c'était super sympathique merci merci alors juste il y a un sujet qu'on n'a pas abordé quand même qui me vient à l'esprit et qui en tout cas qu'on a peu abordé qui est une vraie tendance quand même dans les entreprises pour les recrutements et les talents c'est tout ce qui est lié autour du développement durable parce qu'en fait on a toute une série de nouvelles générations qui arrivent qui a aussi des attentes à ce niveau-là qu'on voyait moins dans le passé et notamment là on revient sur la logique de RSE donc la responsabilité sociale de l'entreprise et ça c'est vrai que c'est des questions qu'on peut avoir en termes de recrutement en termes de candidats savoir ce qui se fait chez nous en termes de développement durable nous c'est inscrit chez Exelia dans notre plan stratégique et aussi on est dans une région qui est aussi très orientée sur le développement durable évidemment mais ça va jusqu'à vraiment la logique d'intégration au niveau de la DRH puisque la DRH qui est chez nous une DRH et transformation inclut la direction RSE ce qui montre vraiment qu'il y a une préoccupation alors ça rejoint le bien-être au travail dont on parlait tout à l'heure mais qui est vraiment une tendance pour moi qui est de plus en plus ancrée et demandée par les candidats c'est-à-dire que ça aussi il faut se positionner c'est-à-dire que à proposition équivalente c'est un élément supplémentaire pour eux pour pouvoir rejoindre ou pas la structure bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast comme toujours n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn à le partager à vos collègues chefs de projet IT DSI ça nous aide toujours à trouver de nouveau et des DSI toujours plus intéressants et écoutez ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501